Je vous résume l'actualité du mercredi 15 février entre 8h et midi en 3 minutes et 10 secondes. Accident de Pierre Palmade, un homme suspecté d'être l'un des passagers en fuite interpellé chez lui. La police a arrêté le suspect à son domicile ce mercredi au petit matin, ainsi que la femme qui le logeait. Le deuxième passager de l'humoriste dans la dramatique collision de vendredi est toujours recherché. De la bière, un réfrigérateur et un four, une taverne vieille de 5000 ans découverte en Irak. Un groupe de chercheurs américains et italiens ont mis au jour un site qui permet de mieux comprendre les modes de vie des habitants, ordinaires, de la gâche. Les archéologues y ont trouvé des restes de poissons et des contenants de bière. Réforme des retraites, le niveau de protection d'Olivier Dussopt renforcé. Après les menaces reçues par le ministre du Travail en plein débat sur les retraites, son dispositif de sécurité a été rehausse ces derniers jours. Guerre en Ukraine, en direct, l'ONU demande 5,2 milliards d'euros pour l'aide humanitaire en 2023. La majeure partie de l'aide aux réfugiés sera destinée à la Pologne, principal pays d'accueil des réfugiés en Europe de l'Est, et à la Moldavie, par où transitent de nombreuses personnes avant de se rendre ailleurs en Europe. Régions concernées, conséquences sur la santé, cause La France face à un pic de pollution durable. Une vingtaine de grandes villes à travers le pays sont touchées depuis la semaine dernière par une alerte pollution aux particules fines. Libération, fait le point sur ce phénomène qui devrait se prolonger plusieurs jours encore. Ballons espions de la CGT, bornes et le chat GPT. Coco croque l'actu. L'actualité vue par notre dessinatrice. Des informations personnelles du député LFI Louis Boyard publié en ligne, une enquête ouverte. Des données ont été publiées sur des boucles télégrammes liées à l'ultra-droite. L'élu a, par ailleurs, reçu des menaces de mort par courrier à son domicile et à son bureau à l'Assemblée nationale. Francesco Milicia, le but n'est pas l'électrique, mais réduire la pollution. Interview. Le patron des ventes de Ducati évoquait l'année exceptionnelle de la marque italienne et l'avenir du deux-roues électriques. Corps retrouvé démembré au Butch-aumont, la victime a été identifiée. Marseille, un adolescent de 17 ans tué à coups de couteau. La première ministre écossaise Nicola Sturgeon va démissionner, selon les médias britanniques. Selon plusieurs médias britanniques, la dirigeante indépendantiste arrivée au pouvoir en 2014 devrait annoncer sa démission à midi. Ado poignardé après un match de foot en Essonne, l'auteur présumé des coups de couteau incarcérés. Affaire Palmade, le « chemsex », une pratique dangereuse. Apparue en Angleterre au milieu des années 2000, les pratiques sexuelles sous l'emprise de stupéfiants se développent dangereusement. Femme retrouvée morte au Butch-aumont, le corps a été identifié. Il s'agit d'une femme de 46 ans originaire de Seine-Saint-Denis, identifiée grâce à ses empreintes digitales. Elle avait été déclarée disparue par son mari le 6 février dernier, indique le parquet de Paris. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada